Moi je suis pourrie, puée, souffle. Bienvenue sur notre chaîne BinaVibe. Et oui, nouvelle vidéo, nouvelle journée. Nous sommes toujours au milieu des Carpathes. Donc après avoir parcouru plein de pays, traversé la Grèce, remonté par la Bulgarie, nous sommes toujours au cœur de la Roumanie. Nous n'avons pas quitté cet endroit que nous trouvons merveilleux et qu'on a du mal à quitter. Et donc, hier, finalement, on a repris la route. Et celle qu'on devait prendre ce matin, on l'a déjà pris hier soir et on n'a pas vu d'ours. Donc finalement, on s'est posé près d'un endroit de pique-nique. Un peu au milieu de nulle part, pour travailler ce matin. Donc on n'a pas repris la route, mais on est resté en mode observation. Malheureusement, pas d'ours à l'horizon. Alors, c'est travail. Aujourd'hui, je fais beaucoup d'anglais avec les petites parce que c'est vrai que ces derniers jours, entre les visites et puis la route, j'avais un peu passé ça à la trappe. Alors les grandes, elles sont de plus en plus indépendantes. Donc elles travaillent de leur côté. Mais c'est vrai que les petites, il faut que je sois avec elles. Et aujourd'hui, avec Sue, on a atteint la fin de l'alphabet en anglais. Donc voilà, évidemment, elle ne maîtrise pas encore parfaitement toutes les lettres. Mais au moins, elle les aura toutes vues. Et Yoko, elle avance. Elle avance très bien en anglais. Elle est toujours dans sa deuxième année d'anglais grade 2. Donc l'équivalent de la deuxième primaire en anglais. Et ça se passe plutôt pas mal. Et donc voilà, aujourd'hui, finalement, c'est quoi le programme ? On va quand même reprendre la route parce qu'on ne va pas rester dans les Carpathes toute notre vie. Et les Carpathes, il y a encore beaucoup de choses à y voir. Et surtout, il est tout ce montant qu'on retourne vers la Belgique. Surtout que ce matin, on a vidé une de nos deux bouteilles de gaz. Et donc, il ne nous en reste plus qu'une qu'on a mis ce matin. Mais ça se vide très très vite. Et comme il fait froid ici, on met beaucoup de chauffage. Et on ne sait pas remplir de gaz. Que ce soit ici en Roumanie ou en Hongrie. On va devoir attendre la Slovaquie, voire la République Tchèque. Donc, ouais, il faut qu'on bouge. On n'a pas le choix, même si on adore cet endroit. Et franchement, on y resterait bien. Donc aujourd'hui, ça va être quand même un peu de route. Et alors, je ne sais pas pourquoi. Cette caméra me met du brouillard tout autour. Ça fait déjà trois fois que je nettoie l'objectif. Et à chaque fois, plus le temps passe... Alors, je ne sais pas, il y a trop d'humidité dans la pièce. Je ne sais pas. Voilà, je suis dans un halo de lumière avec vous aujourd'hui. Bref, c'est parti pour une nouvelle journée avec les Binavailles. On profite du minimum de lumière qu'on a à l'extérieur. Qu'on a un peu de soleil pour charger la batterie. Parce que oui, ça fait depuis la Grèce qu'on ne s'est plus mis sur de l'électricité. Et donc, la batterie du camping-car, elle souffre beaucoup. C'est pour ça qu'on essaie aussi de rouler un petit peu tous les jours pour pouvoir recharger comme il faut les batteries. Parce que le panneau solaire, il ne marche pas des masses. Et donc, dès qu'il y a un petit rayon de soleil, on remet la batterie externe également à charger. Parce que pour l'ordinateur, c'est quand même mieux là-dessus que sur la batterie du camping-car. Parce que l'ordinateur, il n'y a rien à faire. Il pompe énormément. Et je pense que c'est ça qui nous est arrivé, notamment au Monténégro. C'est qu'en force de charger l'ordinateur, on avait un peu tué tout le système. En tout cas, les Roumains, quand ils font des espaces pique-niques, ils voient les choses en grand. Je ne sais pas combien de tables ici, mais il y a de quoi faire. Barbecue, table. On est bien ici quand il fait beau. Qu'est-ce que vous faites là toutes les deux ? Non ! T'es aussi bien qu'elle fait une bonne heure ! Elle veut faire quoi ? Explique-moi ce qu'elle veut faire. Elle veut faire une demi-queue, moi je veux une queue. Mais je fais une queue quand tu vas le voir. Et ça prend trois heures. J'ai pas rien, toi. Oh, Lia, maman, ça prend deux minutes. Mais regarde, je ne suis pas maman, ok ? Attention, ici aussi. Je ne sais pas ce qui va m'arriver. Qu'est-ce qu'elle veut faire ? Je ne sais pas encore. Tu veux faire quoi, Siou ? Ma coiffe, Jill. C'est un peu mon coiffé ? Tu veux faire quoi comme coiffure ? Surtout que tu ne sais pas mettre des élastiques. Une coiffure du... Princess. Ah, ça m'avance beaucoup. Eh là, tu n'es pas censé arranger tes affaires ? En fait, on a dégueulassé le camping-car à fond hier. Parce que quand on se baladait sur la route, à chaque fois qu'on est sortis, c'était de la boue avec la neige. Et donc, mon avant est dégueulasse. Et je suis dépassée par les événements. Je ne sais pas comment le nettoyer. Monoi, elle. Les produits corps, tu n'as pris combien ? Ah, je n'ai pas pris. Tu avais assez de pression, ce n'est pas là ? C'était où ? Je ne sais pas. Bon, petit mea culpa quand même par rapport au magasin et au Lidl. Je suis hyper déçue de ce magasin. Savez-vous pourquoi ? Au fait, en Bulgarie, ils avaient plein de produits chez Lidl que je ne trouvais pas ailleurs. Des produits qui étaient plutôt sains pour la santé. Des compotes de fruits, de légumes, voilà, enrichis en vitamines, ce genre de choses. Et en fait, ici en Roumanie, ils n'y sont plus. Il n'y a plus tous ces produits-là. Ouais, donc je suis un peu déçue. Ils avaient aussi, ça s'appelait, les yaourts que j'avais déjà trouvé en Grèce. Les super spoons. J'aime vraiment bien. Et en fait, ici, il n'y en a plus. Arrivés en Roumanie, on retrouve les produits de chez nous et je dirais même un peu moins. Ou alors c'est celui-là aussi qui n'était pas bien fourni. Je ne sais pas. C'est un peu bizarre. Donc c'est un peu décevant. Voilà, c'est comme ça. Donc au fait, même si c'est la même chaîne, on ne retrouve pas toujours les mêmes produits d'un pays à l'autre. Et ça, c'est dommage. Bon, là-dessus, alors il n'y a rien qui me donnait envie dans le magasin. Donc je pense qu'on va aller manger à l'extérieur aujourd'hui. Pourquoi ils n'ont amené qu'un billet ? Il n'y a qu'un verre de vin. En fait, comme on ne prend pas beaucoup de vin, on prend toujours, si possible, un quart. Enfin, le moins qu'ils ont. Et donc ils pensent toujours qu'il n'y a qu'une personne qui boit. Donc à moins le verre de vin. Très bon. Tu appartes les sauvignons ? J'ai le droit à un verre d'eau. Non mais ce n'est pas vrai, on partage le verre. C'est comme dans le camping-car. Pour faire des économies de vaisselle, on partage les verres. Ça prend un lit. Tu as une lenteur ? Oui. Oui. Oui, dans l'Italie traditionnelle. Il ne faut plus prendre celui-là. Le truc pour sécher les mains comme ça. Parce qu'il fait trop lourd. Il fait... Moi, j'ai bougé mes oreilles quand je les fais. Alors, tu as séché tes mains et tes oreilles ? Non. J'ai... 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 La première fois, j'ai entendu le temps que j'ai arrêté et que je l'avais dans mon petit chat. Il est mis... C'est super mal. Mon truc, parce que il était comme ça. C'est super bon, c'est avec du fromage. Le fromage bien frais dedans et moi, j'adore cette sensation au chaud, au croix. C'est très, très bon. Alors, moi, j'ai choisi le plat traditionnel d'ici, de Roumanie et de Croatie. Si j'ai bien compris, c'est bien des deux pays. Ce sont des espèces de boulettes de mélange de viande. Je pense que c'est porc et boeuf avec une sauce moutarde. C'est très bon. Moi, j'ai pris une saucisse avec du fromage à l'intérieur, une sauce et une sauce moutarde. On est dans le gourmand. On est vraiment dans le gourmand. Et alors, on a pris un troisième plat parce qu'on ne savait pas se décider. C'est un espèce de sandwich de pain de viande, je ne sais pas, fourré au fromage de nouveau avec des lentilles. En fait, le plat de Virginie, c'était de la café fûtée. Et moi, c'était une saucisse avec du fromage dedans. Virginie, elle n'aime pas la saucisse avec le fromage. Pourtant, moi, j'aime bien. J'ai préféré mon plat, mais en fait, tout est très bon. Olivia vient de le dire. En fait, tout est très bon. Et c'est vrai, tout est très bon. C'est tellement bon que la batterie, les deux demoiselles, elles ont recommandé une pizza, tiens. Mais ce n'est pas courriel. Mais ce qu'elles ont pas compris, c'est que c'est une pizza familiale. C'est pour qui la pizza ? Nous. Non, c'est pour nous. C'est pour toute la famille. On va la partager chacun son tour. Parce que oui, on a encore un petit creux. J'ai demandé à la madame d'amener du ketchup. Elle a amené du ketchup, mais Olivia, elle met un morceau de peintre dans le ketchup. À un moment, le truc, c'est, il faut prendre une petite couillère et mettre en fin un seul. Elle met une chose dans l'île, là. Oui. C'est plus propre. C'est comme un hotel. Suivez les bonnes manières. Ça va être quoi ? Suivez les bonnes manières. À ce stade-ci, je suis littéralement dépassé par mon enfant. Salut, toi. Je suis la meilleure dans cette famille. Et non, tu n'es pas la meilleure dans cette famille, c'est moi. D'accord. Il faut être modeste, les filles. Mais ça reste moi qui ai la meilleure. Les meilleurs, c'est l'épinabal. Tiens, tant qu'on n'attaque pas encore le dessert, ce ne serait pas le moment de vous abonner, de partager, de mettre un petit pouce. J'ai vu les jeunes, les jeunes youtubeurs, ils mettent tout ça. Et n'oubliez pas de mettre un petit pouce. Eh bien, allez-y. Aujourd'hui, je me sens jeune. Mettez un petit pouce, tiens. Un petit pouce. Il faut mettre un commentaire pour l'algorithme, et c'est parfait. Et alors, il faut vous abonner. Et partager. Et partager. Et voici, tu pousses. Bon, il fait super chaud. On a repris la route. Et en fait, il fait 14 degrés. Donc, il faut bien se rendre compte qu'hier, on était dans la neige. Et là, il fait 14 degrés. On est de nouveau dans des décalages incroyables comme on a connu au Monténégro. Ouais, au Monténégro, on s'est retrouvé, on a moins 14, et puis tout d'un coup, il faisait 4 degrés. Et là, il faisait zéro hier. Et 14 aujourd'hui. Ouais, il fait chaud. Et en fait, j'ai même mis un thermique en dessous de mon pantalon ce matin. Et maintenant, je crève de chaud. J'ai juste envie de l'enlever. Mais comme on vient de démarrer, je ne vais pas dire, ben non, on se réarrête déjà pour que je l'enlève. Donc, je vais faire un effet sauna pendant les minutes qui viennent. C'est bien, il paraît que la chaleur, ça permet d'éliminer. Comme ça, je vais éliminer toutes les calories que j'ai mangé hors-pâts maintenant. Parce que, il faut avouer, on s'est vraiment fait plaisir. Mais c'était très, très bon. C'était quand même mieux que les courses du Lidl. On va choisir. C'était quand même plus vendeur. Les jours passés, on a plutôt traversé ce qui ressemblait plutôt à la Vendée. Aujourd'hui, j'ai l'impression d'être en Suisse. D'ailleurs, j'ai tout le temps la chanson en tête. Et de Louise, et de Louise. Bien qu'on n'est pas beau, on n'est pas comme dans les salles. Mais oui, non, on est sas. Ça rappelle ces villages suisses qui descendent vers le lac Léman. Ouais, on est un peu dans cette ambiance. C'est très, très beau ici. Et surtout, c'est très bien entretenu. Il n'y a quasi pas de déchets. L'herbe est fauchée sur les bords des routes. Je n'ai jamais vu ça. Même chez nous, en Belgique, on fait le fauchage tardif. C'est-à-dire qu'on ne fauche pas, mais je pense que c'est pour des raisons de préservation de la nature. Ou alors c'est peut-être parce qu'on n'a pas assez de personnel pour faucher les bords des routes. Je ne sais pas. En tout cas, ici, moi, ils ont le personnel. C'est très, très bien entretenu. Tout est nickel. Une chose est sûre, ce pays d'Europe est sous-évalué. Venez en vacances en Roumanie. Les paysages, ils sont splendides. Et sincèrement, entre d'un côté où ça ressemble au Pyrénées, puis l'autre, il s'ressemble au Vosges, puis ici, la Suisse, c'est un vrai paysage de vacances. Alors, nous sommes à la sortie de l'hiver, début du printemps et il fait magnifique. Alors, qu'est-ce que ça doit être en été ? Ça doit être superbe, encore mieux. Venez en Roumanie ! N'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne YouTube et pourquoi pas de nous rejoindre sur Patreon. Le prochain épisode y est déjà disponible.